Parce qu'il n'a pas pu, lui aussi, tout à écouter de son propre père, Vakiru Thakur. Donc s'il était inqualifié, il peut négliger les cultures extérieures, les rites extérieurs, la vie extérieure. On peut voir par exemple que Ramaludhya Hacharya, lui, a pris l'initiation d'un gourou d'Aïshtar, mais qui était d'un niveau inférieur. Et lui, il voulait en fait prendre l'initiation de Yamuna Hacharya. Mais quand il a réussi finalement à approcher le Yama Hacharya, c'est lui-même juste d'équilier son corps. Il est très vieux. Lorsqu'il est arrivé, il n'a pas encore brûlé, et il avait trois doigts qui étaient repliés. Et aucun de ses disciples directs ne pouvait comprendre pourquoi à quoi ça correspondait, ces trois doigts, sa main était fermée avec trois doigts repliés. Alors, Ramaludhya Hacharya, qui n'a pas pris l'initiation de lui, extérieurement, il a fait le vœu. Je vais prendre sanias de lui sur le champ. Et il a pris sanias directement, Yamuna Hacharya qui n'a quitté son corps. Et un des doigts de l'Acharya s'est déplié. Ensuite, il a dit, je vais écrire un commentaire sur le Vedanta. Un deuxième doigts s'est déplié. Ensuite, je vais prêcher Shudha Bhakti, la Pure Bhakti, et qui est différemment traité sur la Bhakti. Le troisième doigts s'est déplié. Donc, il a accepté Yamuna Hacharya comme gourou. Il n'a jamais été considéré, oh, mon gourou est mort. Simplement, par l'illusion, la couverture du Maya, on ne voit plus le maître spirituel, parce qu'il quitte physiquement ce monde, il est toujours là. Jamais je pense que mon maître spirituel est parti. Jamais je pense que Sani Maharaj, vraiment pas, il est parti. Et vous-même, jamais je pense que vous mourrez non plus. Je change simplement de corps, mais on change de vêtements, parce que nous sommes tous éternels. Mais simplement par l'illusion, on pense, ah, le gourou est parti. Mais c'est juste une illusion de couverture du Maya. Donc, si Bhakti Sinanta, si Ramaduja a pris Sanias, le Yamuna Hacharya qui était même plus vivant, pourquoi est-ce que Bhakti Sinanta, Sani Ravati, n'a pas pu faire la même chose et prendre Sanias de la photo de son maître spirituel qui était parti extérieurement, apparemment ? Il a pris ses onze bhaves, et qu'à la se bhaves, c'est de prendre un litre de Bhakti Nottakho. Il n'y a pas de problème à cela. Parce que si on veut rejeter Bhakti Sinanta en disant qu'il n'est pas authentique, alors il faut également rejeter tout un parent par a avant lui. Koppin Goswami, Saint-Anne Goswami, tout un parent par a, on peut le rejeter si on rejette quelqu'un de Bhakti Sinanta Sani Ravati. Il était tellement qualifié et tellement fort. Maharaj dit, quand quelqu'un arrive au niveau de Bhaba, comme vous le disiez tout à l'heure, donc automatiquement, cette révélation du siladéa va venir d'en haut, par la grâce de la spirituelle. Mais si on la donne avant, prématurément, ce n'est pas correct. On voit maintenant, c'est une grande mode, avant, même d'avoir atteint un stade élevé, le contrôle de Krishna, alors que le gourou même va se débaucher avec des disciples femelles, un disciple qui va approcher un seul et en disant, « Bah, va, j'y recevoir ça de lui. » J'ai vu tellement de choses, ça fait 50 ans que je suis dans cette voie du Maharaj, j'ai servi personnellement tous les disciples proéminents de Shurma Kishinanta Sani Ravati, et donc je connais plein de choses que peut-être tout le monde ne connaît pas, de faire à cause de cette opportunité que j'ai eue. J'ai vu tellement de gens maintenant, qui vont voir les Babaji, les disciples de son Maharaj, qui vont voir les Babaji, ensuite, ils sont revenus complètement là du matériel, ils sont intoxiques, boivent, certains se suicident même, c'est arrivé. Donc on ne va pas avoir aucun doute sur cette parente parade, sur son authenticité. Et si on a des doutes, si on ne le dissipe pas, si on n'approche pas quelqu'un de qualifié pour voir ses doutes arrachés, alors on doit récolter le fruit de cela, on doit se dégrader. Et une autre chose aussi, c'est que simplement de lire les écritures, les chastras, ça ne va pas amener pratiquement le succès, ce n'est pas une garantie du tout de succès. C'est également une mode maintenant, on va étudier les Satsang d'Arba, on va étudier le sanskrit, Vyakalan, Visharga, toutes les différentes branches du sanskrit. Et on pense qu'en faisant ça, on va se qualifier, mais ça ne suffit pas simplement. Regardez Keshavaka Shmiri, c'est un pendique hors pair, qui était plus qualifié que lui. Pourtant, Mahaprabhu, qui est tout simplement un enfant à l'époque, l'a vaincu en quelques instants. Et simplement, lire les chastras n'est pas une garantie de succès. Il faut pratiquer, lancez-moi les chastras, pratiquer la bactine, approcher son mode spirituel, le servir humblement, s'absorber dans le guru, ce n'est pas juste la lecture des écrits dieux, non. Prendre la miséricorde du mode spirituel, par la pratique de la bactine, par le service, recevoir la miséricorde de Nityananda Prabhu, de Mahaprabhu, le Radhakrishna. Il n'y a pas de résultat, on ne peut pas avoir un résultat seulement par la pratique, par la lecture des chastras, l'étude des chastras, s'il n'y a pas la miséricorde du guru. On a vu tellement de gens qui commencent à toucher un peu au sanskrit, le résultat c'est qu'ils commencent après à avoir tellement de doutes, et ensuite ils deviennent des athées, masthiques. Donc on va se méfier de cette tendance. On doit comprendre que quelqu'un qui vous a appris tellement de choses, quelqu'un qui a réussi à vous faire passer, quelqu'un qui était attiré par la mis matériel à maintenant attirer la visite de la Krishna, il ne peut pas être quelqu'un d'ordinaire. Comment est-ce qu'on peut dire qu'une personne comme ça, comme une jeune Maharaj, n'avait pas de guru par en part ? Alors c'est sûr que peut-être quelqu'un approche d'un guru pas très qualifié et qu'il ne connaissait pas bien les écritures, donc après il a des doutes sur tous les gurus. Mais même si quelqu'un approche un mec spirituel qui n'est pas autrement qualifié, et s'il est un Vaishnav, parce que s'il n'est pas un Vaishnav, on peut le rejeter tout de suite, et s'il est un Vaishnav, et qu'on voit qu'il ne connaît pas tous les simentas, tous les tatva, et qu'on veut en savoir davantage, on peut humblement l'approcher et demander sa permission. Et certainement, un Vaishnav va accorder sa permission. On ne doit pas le renoncer à lui, le négliger. On doit l'approcher humblement, et il n'y a pas de faute à cela. Et le Vaishnav va automatiquement donner sa permission. Si le guru n'est pas très calé dans les simentas qu'on veut avoir cette connaissance particulière. Le guru a dit, oui, on peut l'approcher pour Imahara, Shinar Mahara, de toute façon, il n'y a aucun problème. Et on ne doit pas le rejeter en disant, oh, je ne vais pas très l'avancer, il ne faut pas me donner Gopibag, il ne faut pas me donner Sina Pranali, ça c'est une grande offense. On doit vraiment faire attention. On ne peut pas négliger un guru simplement parce qu'il n'est pas très avancé. On peut demander sa permission, et si il n'est pas un Vaishnav authentique, ce n'est pas un offenseur de Vaishnav, il faut faire attention de ne pas l'offenser en le rejetant prématurément. Je ne veux pas perdre notre temps et ne pas perdre toutes ces choses. Donc, vous devez être très fous. Mais parce que, parce que, maintenant, un vrai Brindavan et un vrai Radhappun, il y a des choses comme ça, il y a des choses qui sont arrivées. So you should be very strong in this, don't lose faith in the Lord's feet of Siddha Bhaktivedanta Swami Maharaj and his Guru Parampara, his Guru Parampara is bona fide, he is bona fide Vaishnav, and you should respect like Krishna himself, more than Jassa Deve Parabhakti, so you should be like Krishna. Then Krishna will accept you, otherwise Krishna will never accept you. Now, if anyone has doubts, they can personally come to me and ask me and I will try to satisfy them. Now, I want that Jnandas Prabhu, which will recite Tikritan, Gauranga Valita Havet Purata Swami, and then I will again return to my own class, that is Bhakti Rasamish Sindhu Bindu, that I began in Harvard. This is like a pretty fish. I don't want to spend too much time with this subject, but I want to put it on guard. The appearance of Bhaktivedanta and Radha Khun, rather than Radha Khun, its rumeurs, we can say Viennes. The name of the Bindu. Shri Mataji is open to the Shri Mataji. Je suis très heureux d'écouter quoi que ce soit. Je suis très heureux d'avoir des arguments, des questions, des doutes à ce sujet. Je suis très heureux d'avoir des arguments, des questions, des questions, des questions. Je suis très heureux d'avoir des arguments, des questions. Je suis très heureux d'avoir des arguments, des questions. Je suis très heureux d'avoir des arguments, des questions. Je suis très heureux d'avoir des arguments, des questions. Je suis très heureux d'avoir des arguments, des questions. Je suis très heureux d'avoir des arguments. Je suis très heureux d'avoir des arguments, des questions. Je suis très heureux d'avoir des arguments, des questions. Je suis très heureux d'avoir des arguments, des questions. Je suis très heureux d'avoir des arguments, des questions. Je suis très heureux d'avoir des discussions. Je suis très heureuse d'avoir des arguments. So, what is bhakti ? How bhakti descend ? We should give up our worldly desires, lust and anger and everything, knowing them cause and root of all idles. And, they will have to offer to the lotus feet of any biofile guru. Now, they began to search where is Sadhguru. But they cannot search. If they have impression of past lives, past births. And as you are sitting with qualified devotees, then two devotees will tell them, and guide them to search Gurudev. Gurus are qualified gurus are very rare in Ishvara. Very rare. So, if you are honest, sincere, humble, and pray Krishna, that, O Krishna, sarva-dharmāna prajtya-yama-mati-kam-sarana-braja, am-tvām sarva-pāpe-bho-na-khe-sya-mi-māra-su-ja, right please. You offer yourself solely in the lotus feet of Krishna. At once, he will know your heart. And he will manage a Shadguru. At that time, you will feel no difficulty, no problem in searching. Like in Brihat Bhagavatam, we will see, that Srinati Radhika in his himself, also, sent, a guru, Gopkumar, for any, Jan-sharma brahmin. He came himself, by the order of Radhika. Sometimes Krishna may order anyone he is associated to go. Sometime, he goes himself, Krishna himself, and associates, and gives all these things. And he, initiates, and he, tells his, associate, to initiate, and anyone can have a real guru. At that time, we need so much association of, Shraman Guru, Arsikshami. And we will, know the, need of, real, qualified, bona fide guru. He will tell, or Krishna will, mercifully, inspire in your heart, that, association of Vaishnava, or Guru, are of two kinds. ones, one sharaad, and other, niraad. Those who are, attached even today, with worldly desires. They want some money, some fame, and other things, what worldly people wants. and he, chanting, remembering, taking, tila, gala, mala, and all other things. What great is sharaad. He may tell, some teaching to you, he can teach, but it will be temporal, the effect of that, association will be temporal. Like we see, like, example where I can see that, Bhagavan Dasan, objective, and so many, that. And that is why, some fruit came, but temporary, not permanent. So, it is very rare, to have a Guru like that. But Krishna, very mercifully, arranges all things. Nirat Bhaktan, Nirat Gurudev, no worldly attitude. He is not involved, in making money. He always, tries to help, the needy persons, who are sincere. And gives, mercifully his association to them, without any gain, or anything but, when he thinks that, by doing so, Krishna will be happy, by Gurudev will be happy. To, attend, the mercy of Gurudev, and Krishna, they, associate, and, give initiation, otherwise more. Bhavadjidha, Bhagavata, , , , they have no need, , they don't need anything, , they don't need anything, or money. His servant, had, six or seven, golden, coins. coins. And, he told that, just in advance, these are like, cow. Poison. Dead. 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 And, he gave all, but one. Not he gave, he kept it. One. Then, Mr. Ratanda Swami, again told him, have you something? Oh yes, I have. One for you sir. Take it and go, return. At once, I don't want, to keep you free. Say, Guru should be like that. Then, teachings will be permanent. And then, he will, initiate, and he will, teach them, what is real bhakti? What is our established promise? Gradually, gradually, by his teachings, he will be gradually qualified. But, yet, his bhakti, after the initiation to, his bhakti, will be, anisthita bhakti. What is the anisthita bhakti? Mind is not fixed. Mind is not fixed. 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 In Krishna, Samish. In, always here and there. You can, realize this. When you are chanting, remembering, your Guru mantra, then you will see that your, mind is running here and there. And, useless things. And, sometimes, you think that, if you are going to control more, then you will see that, I am slept. And, after one hour, you will wake and say, oh, I was, given up. You can, decide, whether, I should be family man, or, I should be renounced. He will have, doubts some in his good day. Oh, I should be a family man with my wife and children. If I am giving up then, then, it will be very dangerous. Who will look after my children? then I am buying. I should be, Vyashad Thay was householder. Janet was householder. All the gopins were householder. Arjun, being associate, High class, class of deportes, friend of Krishna, and, he was, the husband of his sister. Even so, so it was good connection. And, he was householder. So I should be home. But sometimes he thinks it has been written in Shastra that Pradhatma has told that this is like a very dangerous coup. Blind, dark, blind well. You know, the history of blind well a person was going in the jungle. When he reached in the dense forest he saw that a roaring tiger was just attacking him. He ran away but there were so big, big fat, fat trees he could not climb. Had lost his shadow he had risked and he will jump and he will eat them. He saw there was a well blind well, you know, old well. Some trusses and people tree branches so many covering his well and there may be so many sharpens inside and he took two branches in hand and tried to go in this way. Tai was roaring on the outside there and peeping and peeping. He was peeping. 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 He was so much feared but when he picked inside we saw that very dangerous serpents where they were fishing and breaking that horse like this. He couldn't fear. At once we saw that two rats, one black and one white, came out of the well and began to cut the two branches to whom he had cut. In a very few minutes, they were going to cut fully. So, everywhere there was danger of danger. No remedy. In the meantime, he saw so many bees coming and sweet golden honey drops, one, two. He shot and at once shot and he took his tongue there and one drop of honey came to it. And he forgot all these childish, ferocious sharpens and snakes and also bees. If they are disturbed, they will come and also bite him everywhere and he will put it away. And if rats are cutting, he will automatically go there. So, there was no remedy. But he forget everything. Oh, how sweet house. What is this? This one is like a blind wave. And we are that person going down in the well. Tiger when a date is there, we don't know when we will die. ciled up and sharpens and serpents and rats day and night, cutting one day from our life, from our age. Tol.'s holy, slowly cutting. And our age will be . Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501